... ... ... La guerre de Nové en construite par les allemands après l'invasion de 1871. Elle s'est tristement illustrée lors de la seconde guerre mondiale à partir de 1942. Elle a vu passer des milliers de convois de déportés venus des camps de regroupement français pour prendre la direction des camps de la mort nazie. Aujourd'hui, Friche Ferroviaire, une association tente de la sortir de l'oubli. car d'une corvement et un planage écrivain. Il est des lieux marqués par l'histoire, mais désertés par la mémoire. Qui se souvient aujourd'hui de la gare de Novéans-sur-Moselle et du rôle tragique qu'elle a tenu pendant la Seconde Guerre mondiale ? Ces rails ont pourtant vu transiter des dizaines de milliers de déportés. Novéans, dernier arrêt avant l'Allemagne nazie, essayant de la mort. Ce qui se passait, c'est que les trains de déportés qui étaient emmenés par les cheminots de la SNCF ont changé les équipages. À ce moment-là, les trains de déportés étaient pris en compte par la Reichsbranche. Les Allemands faisaient descendre les déportés sur les quais, les comptaient pour vérifier s'il n'y avait pas eu d'érasion pendant le trajet, car tout le monde savait qu'une fois Novéans, c'était fini. Il n'y aurait plus aucune occasion de pouvoir le faire. Aujourd'hui, pas de plaque de commémoration, aucun monument. Ce témoin du passé, les empreintes des bottes cloutées des soldats allemands figés dans le béton. Et ce document d'époque, un article écrit par un journaliste de la Nouvelle République, depuis sa maison face à la gare, il a tout vu. Les gardes-chirmes faisaient descendre sur les quais le misérable bétail humain. Ils obligeaient les hommes à se déshabiller, qu'ils pleuvent ou qu'ils ventent, et les hommes tout nus étaient roués de coups, fouettés jusqu'au sang par les brutes immondes de la Gestapo, sourds au hurlement de douleur. Il y avait des boules de pain qu'on ne pouvait pas toucher, puisqu'il n'y avait pas de boissons, alors on ne pouvait pas manger, parce qu'on était assoiffés. Mais dans ces miches de pain, on avait caché, au départ de Transy, des lampes de scie, tournevis, et on a voulu quand même tenter de nous évader en scion par le plafond. On avait déjà scié une belle partie. Mais c'était long, c'était dur. Et dès que le train s'est arrêté, il a dit qu'il faut cacher toujours, tout de suite, les outils. Il a pris de la mie de pain, et il a camouflé les fentes. Un officier SS a ouvert la porte, et avec une lampe de poche, il a crié tout de suite, « Où sont les outils ? » Ah, ben après c'était tout de suite Novéan. Vous connaissiez Novéan ? Je connaissais comme ça, avant hier, on allait en bicyclette, c'était Novéan, c'était en France. Mais il l'avait baptisé, c'était s'appelait Neuburg, du temps des Allemands. Tout le monde descend du train, là ? Ou tout le monde reste dans le train ? Tout le monde, tout le monde, et un poil, un poil complètement. On arrive à Novéan, et à ce moment-là, on a l'ordre de se déshabiller. Il n'y a que tout le monde, tout le monde en met ses habits. Et une fois qu'au fur et à mesure, quand les habits étaient enlevés, ils prenaient wagon par wagon, et on allait mettre nos habits dans un wagon spécialement réservé pour entasser les habits. Et après, ils regroupaient par cent deux wagons. On est resté un certain moment sur le quai, les mains derrière la nuque, mais au bout d'un certain temps, ils ont décidé de consigner les wagons qui ne serviraient plus à rien. Et puis les autres, ils ont dit, maintenant, au lieu de monter à 50, comme c'était au départ, c'est quand même l'effectif de deux wagons qui a été affecté à un seul. Donc on s'est retrouvé à 100 par wagon. Il y avait une petite ouverture qui était donc, je veux dire, barricadée. Enfin, c'était des fils de fer barbelés qui se trouvaient sur la partie extérieure. Si pour les prisonniers de guerre évadés ou les réfractaires de la Wehrmacht, Novéan est la porte d'une certaine délivrance, pour d'autres, elle est un seuil qu'il faut éviter de franchir. C'est le cas pour les déportés partis de Compiègne ou de Drancy qui veulent s'évader avant l'entrée dans le Grand Reich. Jean Schmitt le sait plus que quiconque. Lui qui a franchi cette frontière clandestinement durant l'été 1940 pour rejoindre sa femme puis la Résistance. Arrêté à Bourg-en-Bresse, interné au Fort Montluc à Lyon, puis à Compiègne au camp de Royalieu, il est transféré à 10 destinations de l'Allemagne par le convoi du 27 avril 1944. Il retrouve le Bourg-de-Neuvean au petit matin du 28 avril. En cas d'évasion, il sait comment franchir cette frontière. Et avant d'arriver à Metz, on nous a compté à Novéa. Et, j'étais à un jet de pierre de l'habitation de mon grand-père. J'aurais eu envie d'y aller, mais je ne pouvais pas. On a fait descendre tout le monde sur le quai, compté, alors là, il y avait les chiens. Et le train s'est arrêté à la gare de marchandises, au ras de la route. Le train passe au ras de la route jusqu'à Ars. Donc, vous n'êtes même pas obligé de descendre, ni rien, vous sortez du wagon et vous êtes sur le plat. Avec ceux qui étaient là pour vous compter, puis derrière, il y en avait encore qui surveillaient l'ensemble, coup à coup, tous les 50 centimètres. Et ceux qui nous comptaient avaient leurs chiens. Il ne s'agissait pas de chercher à s'évader parce qu'on était gardés de tous côtés. Il y avait les chiens policiers qui tournaient autour. Et ceux qui ont essayé, s'il y en a, certainement, ils ont été tout de suite exécutés, enfin, descendus. Ah non, il n'est pas question de se sauver. Ose, autant, oh, tu n'aurais pas fait trois, mais. Non, Non, non. Et on nous remet dans le temps. Et nous partons la voie sur Metz. De Metz, on est allé à Sierk. On est rentré en Allemagne par Sierk. Et je me souviens d'avoir vu, alors comment j'ai fait, on peut être par la Lucanne, j'ai vu la Moselle. Ou alors, je l'invente. le train de déportation de Jean Schmitt prend la direction d'Auschwitz-Birkenau. C'est le convoi dit des tatoués. par contre, il y avait des hommes plus âgés. Et les hommes plus âgés, ils pleuraient souvent. évidemment, sur le moment ça me contrariait. Et ils avaient de quoi pleurer puisque ils avaient une femme, ils avaient des enfants, ils n'étaient pas ensemble. les uns les autres étaient peut-être déportés auparavant ou d'autres qui étaient cachés et puis s'inquiétaient pour eux. mais évidemment, c'était le lot des chefs de famille. Vraiment, les quais, moi j'en ai vu, vous savez, le quai là, le quai qui a été prolongé il y a plein d'ailleurs. Là, on les voyait bien, mais ici, je ne me souviens pas. Et vous étiez où quand vous les avez vus ? Nous, on passait toujours près du bâtiment, on faisait le tour, on allait au poste. C'était de nuit alors ? Non, de jour. De jour ? De jour. Et ils descendaient sur le quai ? Ben, moi j'en ai vu sur le quai, il descendait, qu'est-ce qu'ils leur faisaient, on ne savait pas. Il y avait la gestapo avec les chiens là ? Il y avait des gardiens, oui. Et ils ne vous éloignaient pas ? Non, non. Ils faisaient ça en plein jour ? Oui, c'était en plein jour. les gens qui habitaient près de la gare, ils devaient se souvenaient, ils entendaient des fois les gens qui criaient dans les trains, ils demandaient à boire, il y avait des gens qui... et moi je me souviens les trains qui s'arrêtaient là. Voilà. Dans le wagon, on était assis, on était debout. On perdait l'équilibre. et puis, il y a cette odeur infecte d'uride parce qu'il y avait un grand sceau pour les besoins. Alors évidemment, c'était vite rempli et puis avec toutes les secousses, le liquide... le liquide s'est... coulait, s'étendait sur le plancher. Alors on évitait de se trouver, d'aller vers cet endroit. Alors on se regroupait autour. René Marion, un normand, ne connaît pas Novéan. Mais il sait que son convoi de déportation prend la direction de l'Allemagne ce 17 septembre 1943 et qu'il est préférable de s'évader avant l'entrée dans le Grand Reich. Mais son convoi, conduit par des cheminots français, est déjà dans la vallée du Rube de Mâde. Et alors en certains moments, on a entendu « Monsieur, encore 5 km frontière, changez la machine. » Le cheminot qui conduisait la machine, je suppose. Il a eu relaissé à plus fort, vous savez, tout le monde l'a entendu. Alors aussitôt, on a commencé à arracher la planche en vitesse. Il était temps. Et alors, il y avait un grand gars qui était venu, heureusement. On le tenait par les mains. Il a tongé le bras comme ça. Il a réussi. C'était un fil de cuivre, vous savez, il a réussi à ouvrir le machin et toc, la porte s'est ouverte. Alors aussitôt, il y en a je ne sais pas combien. Il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont partis, je n'ai jamais revu personne. Moi, prêt à sortir, prêt à sauter. Le train presque arrêté, je dis ça y est. Moi, je suis encore foutu. C'est le soir. On est au niveau du saut de mouton. À l'endroit où les voies changent de côté. À l'endroit même de la frontière entre la zone annexée et la zone interdite. Le train ralentit. Il s'est arrêté. Puis alors il est reparti. Alors c'est là que je suis sauté en vitesse. Là je suis sauté du train. Je suis sauté, j'ai plongé là. J'étais sonné. Et alors donc, bon, c'est bien, j'avais perdu une chaussure en sautant. Et alors j'étais sonné quand même, j'étais sonné, vous savez, j'avais été... Puis alors, de quel côté était parti le train? Est-ce que t'es parti par là ou par là? Oui, il avait sauté là. Et il y avait justement la baraque du doigt des douaniers là. Oh, je dis, quand il m'a dit, il m'a raconté tout ça. Après je dis, vous avez sauté en plein dans les boches, je dis. Hein? Et puis, il a... il s'est caché dans l'air et il pleuvait. Averse, averse. Alors les trois autres, ils ont parti vers le canal. Et dans le canal, sur le canal, il y avait plus de boches qui cherchaient avec des chiens. On n'y avait plus les aies à passer, il y avait des chiens. Il y eut environ 1500 tentatives d'évasion de trains de déportés, dont 1000 se sont traduites par la mort des évadés, soit tués en tombant du train, soit tirés comme des lapins, soit repris et fusillés sur place pour l'exemple, face au convoi. Les politiques partent de la ville de Compiègne, de la gare de Compiègne. La plupart des déportés juifs, déportés dans le cadre de la solution finale, qui sont exterminés à leur arrivée dans les centres de mise à mort, eux partent de Drancy. Quel que soit ce point de départ, il y en a eu d'autres, il y a des trains qui sont partis de différents lieux de province, notamment en 1944, et il y a aussi des déportés qui partent directement de Paris, de la gare de l'Est. La plupart de ces convois transitent et passent à un moment par Novéa. On sortait donc de France et on pénétrait en Allemagne ici. Oui, et on perdraient On est sur place, on en a eu d'autres, ce sont des liens qui et du succès. Sous-titrage FR ?